Vous aimeriez devenir éducateur ou comportementaliste canin ? Vous avez commencé à regarder les quelques formations qui peuvent s'offrir à vous, mais voilà, vous avez peur de tomber sur une arnaque ou de tomber dans certains pièges. Regardez bien cette vidéo, j'essaye de vous aiguiller un petit peu sur les pièges à éviter dans les différentes formations qui s'offrent à vous. Alors, le premier piège que je vais vous citer, j'en parle souvent, c'est des formations en ligne. Alors, pourquoi c'est un piège ? Je pense que vous me rejoignerez dans le fait qu'on a besoin de travailler en situation réelle et éduquer un chien, ça ne s'apprend pas derrière un ordinateur. Alors oui, des vidéos sur YouTube, des tutos, ça peut aider à comprendre certaines choses, ça apporte une précision supplémentaire, mais c'est un métier de pratique avec du vivant et on a vraiment besoin d'avoir affaire à de vrais clients et à de vrais chiens. Sinon, c'est vos clients qui risquent de pâtir de la faible qualité des prestations que vous allez leur apporter derrière. Il y a des formations en ligne qui vous demandent d'effectuer ensuite des stages pratiques chez des professionnels. Alors, attention à ce piège-là également, puisqu'en fait, la plupart des professionnels vont refuser de vous faire un stage. Pour deux raisons. D'une, ils ne vont pas vous révéler leur méthode pour que vous installiez juste à côté d'eux. Et deuxième raison, c'est que la plupart proposent déjà des formations éducateurs ou comportementalistes canins, qui sont certainement un peu plus complètes puisqu'ils vous font à la fois la théorie et la pratique. Autre piège avec les formations en ligne, ce sont les formations en ligne qui vous proposent tout un panel de formations. Vous pouvez devenir ASV, toiletteur, éleveur, éducateur, comportementaliste, soigneur animalier. Alors, ce sont des professionnels de la formation, mais pas des professionnels de l'éducation. Le meilleur moyen d'apprendre un métier, c'est d'être en immersion chez quelqu'un qui fait vraiment déjà ce métier. Et là, vous allez être confrontés à la réalité du quotidien de l'éducateur et du comportementaliste canin. Le deuxième piège qu'il faut éviter, c'est de se lancer dans une formation éducateur canin qui aurait lieu uniquement sur terrain. Si vous souhaitez intervenir pour l'éducation canine dans la vie de tous les jours, il faut que vous alliez chez un professionnel de la formation qui fait ce métier déjà et dans ce sens-là, pour éduquer des chiens dans la vie de tous les jours. Des formations en éducation canine sur terrain, ça peut être très très bien pour une spécialisation. Une spécialisation, on va dire, chien réactif ou compliqué. Ça peut être aussi une spécialisation sur de l'obéissance, sur de l'agility. Voilà, c'est très bien pour compléter une formation initiale. Mais votre formation initiale, si vous voulez aider les gens qui rencontrent des difficultés dans la vie de tous les jours, faites une formation avec un professionnel qui se rend à domicile chez les gens ou en ville, là où les gens rencontrent les difficultés. Pour les organismes de formation, c'est beaucoup plus lucratif de faire de la formation de groupe, de rassembler une dizaine d'éducateurs en formation sur un terrain, pendant un mois, ça va être beaucoup plus rentable que de prendre quelqu'un en individuel qui va nous accompagner en clientèle. Par contre, la qualité de la formation risque d'être un petit peu entachée si dans votre futur, vous envisagez d'aider les gens dans le quotidien avec leur chien. Le troisième piège que l'on peut rencontrer dans les formations en éducation canine, c'est des formations qui vous proposent éducation canine et après une option un peu comportementaliste. C'est un bon moyen, encore une fois, de vendre une formation en deux temps et donc de se faire davantage d'argent pour ces personnes qui donnent cette formation. Alors si vous partez sur ça, prenez le complet depuis le début, éducation canine et comportementaliste, car la plupart des demandes de nos clients ont trait à des troubles du comportement. Vous allez avoir très peu de personnes qui vous appellent simplement pour que le chien marche au pied, pour qu'il s'assoie, se couche, fasse du pas bouger, le rappel. Ok, c'est la base, mais les problématiques que l'on va avoir les plus fréquentes, c'est de l'anxiété de séparation, des chiens qui ont du mal à gérer leur excitation. On peut avoir également des troubles du comportement, tels que de l'agressivité inter-spécifique ou intra-spécifique, on va avoir également des troubles de type des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, des problèmes de gestion de ressources, des problèmes de malpropreté. Voilà, autant de choses où il va vous falloir de grandes notions de comportement. Donc prévoyez dès le début de faire une formation éducateur canin, mais aussi comportementaliste. Alors je vous parle de tout ça aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est parce que je propose également un programme de formation éducateur et comportementaliste canin. Je vous invite à aller découvrir ce programme sur mon site www.respedogs.fr. Vous découvrirez cette formation complète en sept modules alliant à la fois éducation, comportementaliste, coaching de l'humain, gestion de l'entreprise et tout ce qui est la partie marketing. L'avantage de cette formation, c'est qu'elle est complète et qu'il y a un accompagnement sur cinq ans. C'est-à-dire que pendant tout le contrat de franchise, je vous accompagne afin de vous guider, de vous orienter, de vous conseiller avec les chiens que vous aurez à éduquer, les problématiques de l'entreprise que vous rencontrerez. C'est vraiment une équipe qui commence à se former. J'ai actuellement trois collaboratrices installées sur le Havre, Évreux et Rouen. Une quatrième en cours sur le secteur de Pont-aux-de-mer Honfleur. Et donc cet esprit d'équipe permet de ne pas se retrouver seul face à des difficultés, que vraiment nous puissions tous collaborer dans le même esprit des délégeants, des déléchiens, et d'améliorer nos connaissances du comportement canin. Un des points positifs, par exemple, toutes les semaines, on fait un point en équipe sur tous les chiens que nous avons en éducation et les cas les plus compliqués. C'est vraiment un grand plus car quand on commence en éducation canine, la plupart des éducateurs canins sont seuls. Et donc vont avoir cette problématique de tomber sur des cas quand on a peu d'expérience qu'on n'a jamais vus et forcément on est moins efficace. Je vous laisse donc découvrir le programme de formation sur mon site. Allez voir également le code de déontologie pour être sûr qu'on ait un peu la même philosophie du chien, de confidentialité par rapport à nos clients, de la protection animale. On veut vraiment une équipe qui ait la même philosophie et ainsi aider un maximum de propriétaires de chiens à mieux les comprendre, à mieux les éduquer et bien sûr éviter un maximum d'abandon et faire qu'un maximum de chiens qui se retrouvent dans les refuges puissent trouver également des familles qui savent bien s'en occuper. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.